alors mesdames et messieurs ce soir nous avons nous avons un lave qui porte sur deux sujets avec une introduction pour apporter de la correction par rapport à un fait divers donc vous partagerez au maximum au maximum au maximum comme vous avez l'habitude de le faire alors mesdames et messieurs je vais en premier lieu d'abord remercier le colonel on m'a dit d'un bouillard pour la libération du commandant à obé ça c'est le premier sujet deuxièmement nous allons parler de cette situation rocambolesque de la gestion de la dame zenam nabaya parce qu'on a vu le procureur général près de la cour d'appel d'accord qui effectivement fait des sorties et par rapport à cette affaire là où on parle de 130 milliards de francs guinéens ça fait quand même beaucoup ça fait quand même quelque chose d'une centaine de millions de milliers d'euros dont vous partagez au maximum la vidéo partagez 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 bon sur cette page aujourd'hui mettez les mettez mettez des coeurs parce que je vois des individus mal intentionnés qui sont en train de mettre des têtes de mort je sais pas ça leur apporte quoi parce qu'il faut quand même être bête dépourvue de toute intelligence pour faire ce travail là je me pose la question de savoir tu n'aimes pas quelque chose pourquoi effectivement tu t'attardes sur la chose ça sert à rien mais c'est une façon d'être hypocrite et d'être démagogue parce que c'est comment je suis en train de faire je crois qu'ils n'ont pas la capacité de faire comme moi je crois qu'ils n'ont pas des arguments comme moi je crois qu'ils n'ont pas la même capacité de faire le même commentaire que moi je crois qu'il ya une forme de jalousie et il ya une forme aussi de haine vis-à-vis de ma personne et vis-à-vis du travail que je suis en train de faire matin midi soir par rapport au système en place en guiné mais bon que cela ne tient nous allons continuer notre notre travail parce que la liberté d'expression personne ne peut nous nous la voler personne ne peut nous empêcher d'ailleurs de de faire ce que nous sommes en train de faire nous sommes des hommes libres nous sommes nés libres nous sommes des hommes libres et nous nous battrons toujours pour cette liberté parce que c'est à cause de la liberté effectivement que nous avons mené le combat contre monsieur alfa condé c'est à cause de cette liberté que les peuples du monde se battent effectivement parce que quand on parle de démocratie on parle aussi de liberté dans tous les pays démocrates je parle de la démocratie dans le vrai sens du mot dans tous les pays démocrates les hommes sont libres de s'exprimer bien évidemment même si il faut respecter aussi les règles de l'état les règles les lois et le droit des états différents je pense qu'on est clair là dessus parce que c'est pas parce qu'on est libre qu'on est permis de faire tout non nous avons des limites en matière de liberté aussi parce qu'on peut pas se permettre de raconter de n'importe quoi pour dire que nous sommes libres c'est la démocratie la démocratie n'a absolument rien à voir avec ça alors je tiens fermement à m'adresser à toutes ces personnes à tous ces jeunes et jeunes filles qui sont sur la toile qui sont en train de faire une accusation très forte à l'encontre du CNRD il faut être très 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 prudent sur le sujet alors je vais d'abord m'inscrire en faux pour ces nombreuses personnes qui me suivent et qui partagent mes vidéos pour dire que le CNRD ni de près ni de loin n'a contribué à la sortie d'aucune personne de la république de Guinée c'est à dire d'aucune tierce personne que ça soit recherché par la juridiction guinéenne ou pas le CNRD ni de près ni de loin aucun membre du CNRD ni de près ni de loin n'a contribué à la sortie d'une tierce personne de la république de Guinée d'ailleurs une personne poursuivie par les juridictions guinéennes ce serait effectivement aller à l'encontre des principes du CNRD lui-même parce que je vois des agitateurs des colporteurs d'amalgame des manipulateurs des affabulateurs qui sont en train de mélanger les nombreuses personnes qui les suivent d'accord même si vous n'êtes pas quelqu'un de bien d'accord même si vous ne partagez pas les mêmes idées que ça soit sur le plan politique le plan social ou le plan culturel mais il faut pas essayer tout le temps de colporter des amalgames ou de sémer la confusion effectivement dans ton propre pays pas se dire que le CNRD ou quelques membres du CNRD ont effectivement contribué à la sortie d'une personne en republique de Guinée une personne qui serait probablement poursuivie par la justice guinéenne je dirais que je m'inscris en faux jusqu'à preuve contraire donc tous ceux qui sont aujourd'hui tous ceux qui ont aujourd'hui la mémoire un peu trouble par rapport à ces déclarations sans que ni de tête des déclarations fallacieuses qui n'ont pour objectif de remonter des gens contre le CNRD ou le colonel Omadid Jumbuya afin de combattre le colonel je dirais tout simplement que c'est faux tout ce qu'on est en train de vous dire c'est absolument faux sur le sujet je vais vous dire quelque chose la Guinée est comme d'ailleurs dans tous les grands pays du monde ici la France les Etats-Unis la Russie la Chine ça c'est dans les grandes puissances l'Angleterre l'Allemagne un peu partout dans les grandes puissances quelqu'un qui serait recherché par exemple par la justice a au moins 60% ou 70% de sortir du pays ça c'est dans les pays organisés les grandes puissances les pays où tout est informatisé le pays où le système judiciaire ou le système administratif est beaucoup plus costaud quand quelqu'un est recherché par la justice la personne au moins à 60 à 75% 70% de sortir du pays si la personne a des bras longs si la personne effectivement a des personnes aussi qui sont influents ou des personnes qui ont des moyens qui peuvent leur dire à sortir nous avons vu le cas ici en France il y a souvent des criminels des bandits des voleurs qui commettent ici des actes ignobles qui sont affichés après voilà qui sont affichés à la télé un peu partout on dit on recherche telle personne telle personne ces personnes là souvent arrive à doubler effectivement la police la gendarmerie l'autorité française ça se passe aux Etats-Unis des gens qui commettent des crimes aux Etats-Unis on les recherche souvent aux Etats-Unis ces criminels sortent souvent pour aller au Mexique comme vous savez vous vous suivez souvent des émissions donc c'est pas quelque chose d'inédite c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait mais dire maintenant que c'est l'autorité elle-même qui a contribué à la sortie ok d'un criminel ou de quelqu'un qui serait recherché par la justice voyez un peu la confusion c'est à dire on part d'un principe et on parle du du contraire de ce même principe moi je ne vois pas de cohérence dans dedans les Etats-Unis ne peuvent pas être là à rechercher quelqu'un et que les Etats-Unis elles-mêmes aident à cette personne à sortir des Etats-Unis ou est le sens de la justice ou le sens du travail de l'état donc moi je vous dis tout simplement que c'est des gens sans aucun scrupule c'est des gens qui manquent d'intelligence c'est des gens qui ont la poitrine remplie de haine et d'aigreur c'est des gens effectivement qui veulent salir l'image du CNRD et de son président parce qu'ils sont mécontents du fait que ce dernier et ses éléments ont pris leur courage à bras le corps ils sont allés déloger leur demi-dieu qui était Alpha Condé ça c'était une parenthèse par rapport à toutes ces nombreuses personnes qui s'inquiètent ou qui m'ont envoyé des messages de déception me disant monsieur Kanté nous sommes déçus comment le CNRD peut faire ça ça c'était juste une parenthèse par rapport à cela donc deuxièmement je disais que principalement je remercie le colonel Mamadi Dumbuya je crois d'ailleurs que vous inscrivez dans la même logique que moi et si je dois parler je parlerai à votre nom nous remercions le colonel Mamadi Dumbuya d'avoir libéré le commandant Aobé et de tous ses autres prisonniers politiques qui ont été graciés par le président de la transition depuis fort longtemps nous avions eu la chance où nous avions eu effectivement à penser à ces nombreuses personnes qui étaient détenues à la maison centrale notamment le commandant Aobé et qui a fait disons près de dix ans maintenant en prison en République de Guinée nous avons fait plusieurs émissions à ce que le colonel Mamadi Dumbuya puisse penser à ces gens là parce que j'ai pris connaissance du dossier du commandant Aobé auprès des personnes qui ont la maîtrise totale de son dossier comme je vous ai dit maintes fois ici que le commandant dans les conditions normales rien ne le retenait en prison parce qu'il a été acquitté depuis depuis longtemps il a été acquitté c'est à dire que l'arrêt de condamnation a été déjà cassé cet arrêt a été cassé par la haute courant en République de Guinée donc on se posait la question de savoir qui est ce qui a le pied sur le dossier commandant Aobé qu'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à libérer le commandant Aobé et donc je crois que d'explication d'explication d'émission en émission c'est pourquoi je vous demande souvent de partager les vidéos parce que avec vos partages nous arrivons effectivement à passer un conseil ou des conseils précieux au colonel Mamadi Dumbuya et aux éléments du CNRD c'est à dire l'armée guinéenne parce que comme j'ai coutume à le dire nous sommes dans une bataille dans une bataille médiatique dans une lutte médiatique et plus vous partagez les émissions plus nous avons de l'ampleur nous avons de l'envergure sur la scène nationale et internationale et donc nous nous faisons écouter parce que ce que nous disons c'est pas des bobards ce que nous disons c'est pas des injures nous nous inscrivons effectivement dans cette lutte pour parfaire le système administratif en republique de guinée et s'il y a de l'injustice quelque part afin d'aider ou que l'autorité centrale à rectifier ses erreurs est à parfaire le système comme disait quelqu'un la fois dernière je retiens pas le nom de la personne qui disait que la démocratie c'est pas l'organisation des élections c'est pas la répétition des élections même dans le chaos il disait plutôt la démocratie c'est la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système donc nous savons que la guinée actuellement on ne peut pas parler de démocratie en république de guinée parce que c'est qui ceux qui constituent les véritables priés pilier du moins c'est de la démocratie ne sont pas implantés en guinée comme j'ai l'habitude à le dire la démocratie c'est pas seulement la liberté d'expression c'est là c'est aussi ce grand pouvoir qu'on donne au peuple parce que quelque part il faut quand même reconnaître que c'est l'état qui donne en quelque sorte le pouvoir au peuple on nous a dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple mais moi je dirais plutôt que ce pouvoir que le peuple détient c'est l'état aussi qui le donne parce qu'un peuple qui ne travaille pas un peuple qui ne mange pas un peuple qui ne vit pas dans la sécurité un peuple qui n'est pas éduqué un peuple qui n'est pas sensibilisé un peuple malade c'est un peuple faible donc c'est l'état en quelque sorte qui crée les conditions de santé les conditions de sécurité les conditions d'éducation les conditions d'alimentation fin ces grands piliers de la démocratie c'est l'état qui les crée donc c'est pour qu'on dit quelque part que la constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie à son tour garantit la constitution fin mesdames et messieurs c'est que vous devez savoir par rapport à la libération du commandant aobé c'est qu'il ya longtemps le colonel m'a dit djumbouya avait pour vocation de libérer effectivement le commandant aobé depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier partager le live jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la libération du commandant aobé jusqu'hier jusqu'à cette grâce présidentielle le colonel avait effectivement l'intention il n'a cessé de penser d'ailleurs au commandant aobé qu'on le dise ou pas que moi je fasse des émissions ou pas ou que d'autres effectivement lancé sur les réseaux sociaux libération pour le commandant aobé ou pas le colonel avait quelque part dans les meandres de sa pensée la libération de ses détenus politiques de surtout de ce commandant ok un officier aussi patriote de la république de guinée mais avec le recul j'ai compris moi personnellement j'ai compris que le commandant aobé malgré l'intention malgré la volonté du du colonel m'a dit dumbouya le libérer si alfa condé restait aujourd'hui en guinée le commandant aobé serait toujours en prison d'accord et je crois d'ailleurs que c'est ce qui a retardé cette grâce présidentielle en faveur du commandant aobé parce que vous n'êtes pas sans savoir que le commandant aobé c'est le prisonnier politique personnel d'alfa condé il a toujours été cela et c'est le plus ancien prisonnier politique d'alfa condé vous comprenez bien donc c'est justement cette petite mise au point que j'ai voulu vous le faire pour que vous compreniez parce que les gens disent aujourd'hui oh non le colonel m'a dit dumbouya il essaye de jouer la conscience du peuple il sait très bien qu'il ya des discussions il a dit il a pris des certaines décisions qui sont effectivement discutables c'est pourquoi il essaye de libérer le commandant aobé pour essayer de faire tomber ok cette cette polémique par rapport à sa volonté de bien faire les choses non la libération du commandant aobé n'est n'a pas été une vocation que le colonel s'est fixé d'aujourd'hui le colonel est venu avec ça parce que le colonel c'est quelqu'un qui se bat effectivement pour la justice donc s'il n'est il n'avait pas gracié le commandant aobé et les autres je me serais posé la question effectivement sur la volonté ou sur l'esprit patriotique du commandant du colonel ou sur l'état l'esprit de l'esprit de justice du colonel m'a dit dumbouya mais vu qu'il a fait effectivement j'ai reçu aussi cette information c'est pourquoi je vous dis que aujourd'hui nous avons la chance alpha condé n'est pas en guinée parce que si alpha condé était resté dans cette maison surveillée dans cette résidence surveillée il serait très difficile pour le colonel m'a dit dumbouya de gracié le commandant aobé quelque part je comprends le colonel parce que il respecte bien alpha condé d'accord il a de l'estime pour alpha condé d'accord quoi qu'on dise d'alpha condé quoi qu'on dise du colonel il respecte alpha condé d'accord ce respect n'est pas dû au fait qu'alpha condé soit un président ou que soit un ancien président ce respect est dû à l'éducation qu'il a reçu par rapport aux vieilles personnes nous tous nous avons reçu cette même éducation qu'il faut respecter les vieilles personnes il faut respecter quelqu'un qui a l'âge de ton de ton père de ton frère de ton oncle donc c'est une éducation comme ça moi je le comprends parfaitement alors on va pas tarder s'attarder sur ça je me dis dieu merci quoi qu'on dise nous notre objectif c'était la libération du commandant aobé les restes maintenant c'est pas notre problème et nous continuons toujours de demander et de prier le colonel m'a dit dumbouya effectivement de jeter aussi un oeil beaucoup plus clément sur les autres dossiers des autres détenus politiques que ça soit de les policiers ou les gendarmes ou des douaniers ou même des civils qui sont en prison injustement de se pencher sur leurs dossiers et de réouvrir leurs décis pour comprendre parce qu'il faut quand même dire la vérité il ya toujours des détenus il ya toujours des détenus en republique de guinée je vais pas les appeler des détenus politiques mais il ya certains officiers certains civils qui sont en prison en guinée ils sont juste là dans le cadre des règlements de comptes ça il faut le dire sans équivoque il faut le dire sans peur il faut le dire sans embâge donc le colonel m'a dit dumbouya nous le prions toujours et l'autorité en place l'autorité compétente aujourd'hui de réouvrir ses dossiers de jeter un oeil beaucoup plus clément sur le dossier de ses autres détenus je crois que le commandant a obé et monsieur jean et faut au fait béavogui et tous les autres qui ont été gracieux ne me diront pas le contraire notamment en parlant de ses officiers je pense effectivement au colonel mamadou alfabari que j'ai mille fois cité dans mes lives j'ai toujours dit que il ya quelqu'un qui a le pied sur ce dossier et je n'aimerais pas citer le nom de ce quelqu'un parce que moi je veux effectivement éteindre le feu je veux effectivement plaider cette même personne de faire en sorte que ce père de famille se retrouve dehors quoi qu'on dise même s'ils veulent maintenant qu'ils n'occupent pas un poste dans l'administration mais que ces gens-là retrouvent recouvre leur liberté c'est très important parce que vous savez on ne peut pas construire un état sur l'injustice on ne peut pas fermer l'oeil sur certains dossiers et c'est de fait de se faire patriote sur cet en dessous d'autres dossiers ça ne marche pas soit on fait la justice une fois pour toutes soit on est patriote soit on est animé par un esprit de justice et d'égalité on enlève tous ceux qui sont en prison injustement ils sont dehors soit on essaie de jouer à ce jeu de partialité et je crois que le colonel mamadou d'oumbouya je crois qu'il a l'intention de rester impartial mais je me dis aussi c'est vrai nous sommes pressés nous voulons que nos compatriotes qui sont injustement en prison soit dehors mais il faut qu'on aille molomolo il vient justement d'arriver il y a beaucoup de dossiers c'est pas seulement le dossier des détenus injustement en prison qu'il a il a le dossier de tous les guinéens des 15 millions ou 16 millions de guinéens il a le dossier il a même le dossier de monsieur kanté il a le dossier de tout le monde donc il part dossier par dossier c'est pourquoi je vous dis restons tranquilles n'oublions pas seulement ses compatriotes qui sont là parce que nous qui sommes dehors il faut qu'on parle d'eux il faut qu'on qu'on essaie chaque fois de bousculer le colonel afin qu'il pense à eux pour ne pas qu'il les oublie je sais qu'il va pas les oublier parce que c'est une procédure judiciaire effectivement donc mesdames et messieurs ensemble nous allons remercier le colonel mamadou d'oumbouya nous allons bénir pour lui je sais aujourd'hui qu'il ya beaucoup de choses qui se dit au sujet du colonel et je sais que le colonel lui-même il est dans une situation je dirais pas fragile mais dans une situation un peu complexe parce que quoi qu'on dise il a quand même une certaine pression sur lui pression à l'intérieur du pays pression à l'extérieur du pays mais moi je me dis la pression la plus grande la pression la plus effrayante c'est la pression à l'intérieur du pays la pression de ses collaborateurs la pression des parents qui sont là la pression de ceux qui veulent qu'il reste ceux qu'ils veulent qu'il fasse cinq ans qu'il fasse six ans ou dix ans la pression de ceux qui sont déçus la pression de ceux qui veulent effectivement le pousser vers les ténèbres de l'enfer donc il ya tout ça il faudrait qu'on se tienne aux côtés du colonel évidemment pour l'accompagner partager le live et nous devons bénir nous devons bénir ce colonel parce qu'il est quand même à la base de notre libération de la de notre peuple ça c'est très important alors je vais pas m'attarder sur ça je crois que tous les jours nous allons toujours parler du colonel parce que c'est lui qui est aujourd'hui à la tête de la république de guinée il est aujourd'hui le l'élément phare c'est à dire le premier responsable de notre état partager le live mesdames et messieurs deuxièmement nous allons nous pencher sur sur l'affaire de jenab nabaya je crois que vous avez connaissance de ce dossier alors je dirais aussi que je ne vais pas tellement m'attarder sur ça parce que j'ai des abonnés qui se plaît monsieur conté s'il vous plaît nous sommes en guinée ici le problème de connaissance ça nous fatigue beaucoup ça nous fatigue ça nous fatigue nous aimons aussi vous écouter faire des live diners de 50 et tout ça ça nous fatigue parce que ça bouffe alors j'ai décidé dorénavant de réduire mes temps de live et d'aller à l'essentiel pour effectivement libérer les gens alors mesdames et messieurs vous êtes au courant de la situation de la dame zenab nabaya et de tout ce qui tourne autour d'elle je crois que vous avez déjà lu c'est quelques reproches qu'on le fait on dit le procureur spécial près de la cour de répression des infractions économiques d'accord à apporter ce mercredi 2 février 2022 des précisions sur les affaires pendant devant son parquet parmi elle le dossier de l'ex ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle madame zenab nabaya accusé d'un détournement présumé d'une centaine de milliards de francs guiné a révélé hier soir le procureur spécial partagez le live effectivement on parle des centaines de milliards d'accord on dit dans ses explications le procureur spécial de la grève ok a égrené une série de faits remontant à 2018 alors que dame zenab nabaya dramé était à l'époque daf au ministère de l'agriculture à l'analyse des différentes situations ok monsieur ali touré d'accord dit avoir constaté en préjudice un préjudice subi par l'état à hauteur de 131 milliards c'est quand même beaucoup à hauteur de 131 milliards 923 millions 644 mille 723 francs guinéens c'est quand même beaucoup partager le live s'il vous plaît on dit toute chose ok toute chose qui a amené le parquet de la crève à requérir l'ouverture d'une information judiciaire contre premièrement dames zenab nabaya dramé pour les faits de détournement des derniers publics et blanchissement d'argent on vous explique on dit madame emmeline foula mansare ismaël jubaté à l'époque au ministère du budget et monsieur tibou camara à l'époque ministre conseiller à la présidence pour des faits de complicité de blanchissement et de détournement des derniers publics c'est fait selon le procureur sont prévus et punis par les articles 19 20 499 764 et suivant du code pénal ainsi que des articles 7 112 et 113 de la loi portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme partagez le live mesdames et messieurs maintenant on nous donne les détails du fait après je vais faire un petit commentaire vous allez comprendre les détails du fait zenab nabaya dramé à l'époque dave directrice administratif et finance et financière au ministère de l'agriculture a reçu un montant de 56 milliards de francs guinéens qu'elle a utilisé sans aucune justification 56 milliards et elle n'a pas donné de justification et l'état actuellement a du mal à justifier a du mal à comprendre comment les 56 milliards de francs guinéens ont été utilisés par la dame nous allons poursuivre on dit de 2018 à 2020 pendant que la même personne était au ministère de la santé en qualité de daf un montant de 17 milliards de francs guinéens avait été décaissé dans le projet de construction de la nouvelle pharmacie centrale dans un site à koya ce montant l'entrepreneur qui était sur les travaux a reçu 7 milliards de francs guinéens les 10 milliards qui étaient consignés au niveau du trésor public ont été utilisés par madame zenab dramé sans aucune justification donc on dit 17 milliards l'entrepreneur a reçu 7 milliards les dix autres milliards on sait pas comment ça a été utilisé on y va mesdames et messieurs comme c'est quand même beaucoup c'est pourquoi on vous dit que l'administration alpha condé c'était une administration ennemie du peuple de guiné et là je crois que si la justice effectivement à cette grande volonté de faire la lumière sur tous ces dossiers ça fera plaisir au peuple de guiné parce que le peuple de guiné est un peuple épris de justice il ya longtemps on crie au nom de la justice on dit il faut que justice soit fait justice soit fait alors ça c'est des crimes économiques et financières on va pas s'arrêter là nous allons aussi attaquer après ça nous allons attaquer les crimes du sang qui ont été commis sous le régime d'alpha condé et sous le régime de l'ansanaconté afin de situer les responsabilités pour que le peuple puisse comprendre enfin qui a fait quoi qui est qui dans ce pays qui aime ce pays qui n'aime pas ce pays qui a volé qui n'a pas volé c'est très important mesdames et messieurs on dit les 10 milliards qui étaient consignés au niveau du trésor public ont été utilisés par zenab dramé sans aucune justification lorsque les enquêteurs les enquêteurs sont allés au niveau du trésor ils n'ont trouvé que 41 millions de francs guinéens dans les caisses on parle de milliards et là maintenant on parle de millions 41 millions ça n'atteint même pas 50 millions avant de parler d'un milliard et là on parle de 17 milliards 7 milliards que l'entrepreneur a reçu les les dix autres milliards on sait pas un qui a pris et qui a détourné qui a fait quoi avec les dix autres milliards bon on y va je pense que à la fin de cette allocution c'est la sommation de tout cela qui nous donne les 131 milliards que madame zenab effectivement et ses collaborateurs sont appelés à justifier ou bien sinon pas de justificatif effectivement convaincant évidemment ils seront traduits devant les tribunaux et voilà ils vont les répondre de leurs actes on dit en 2020 pour l'organisation des élections pour l'organisation des examens de sortie des écoles professionnelles alors que la même personne était maintenant ministre de l'enseignement technique elle a trouvé un montant de 20 milliards de francs guinéens et quelques qui avaient été validés par l'assemblée nationale à son arrivée elle a soutenu que le budget était insuffisant donc quand elle elle est devenue ministre de l'enseignement technique et professionnel tout ça elle a trouvé voilà une somme de une somme de 20 milliards donc elle a crié haut et fort que ok ce budget c'est petit qu'il faut augmenter donc qui avait été validé par l'assemblée elle a demandé à qu'on augmenter le montant le budget qui avait été validé par l'assemblée nationale à son arrivée elle a soutenu que le budget était insuffisant et qu'il fallait augmenter c'est ainsi que le budget a été augmenté à hauteur de 43 milliards 483 millions 456 mille francs guinéens donc on est parti de 20 milliards on est parti de 20 milliards et on a ajouté on a ajouté à leur 23 milliards 483 millions 456 mille francs guinéens c'est ce qu'on a ajouté sur le budget qu'elle elle a trouvé maintenant on y va ça fait ça fait 43 ça fait effectivement c'est ce qui fait les 43 milliards 483 millions 456 mille francs guinéens ça c'est l'ensemble nous allons comprendre comment ça a été aussi utilisé on dit sur ce montant qui devait servir à l'organisation des examens et concours de sortie des écoles professionnelles la ministre n'a remis au cadre technique du département que 15 milliards pour l'organisation des examens de sorte que pendant ces examens les étudiants qui devaient dans les travaux pratiques organiser les sessions un étudiant ou un candidat un ouvrage à réaliser il était obligé ils étaient obligés et regrouper les candidats par groupe de 15 et 20 candidats pour réaliser un seul ouvrage parce que le budget était insuffisant le reste du budget n'a jamais été utilisé par les cadres techniques alors que le ministre le ministère du budget avait entièrement décaissé les 43 milliards de francs guinéens mesdames et messieurs alors ce qui est beaucoup plus frappant ici beaucoup plus frappant mesdames et messieurs on est parti de 43 milliards 480 483 millions 456 mille francs guinéens et on dit que c'est que effectivement le corps le corps professionnel a reçu là c'est 15 milliards donc vous enlevez les 15 milliards dans les 43 dans les 43 milliards 483 millions 456 mille francs guinéens ça reste combien le reste d'argent est parti où c'est la question mesdames et messieurs c'est pourquoi on réproche à la dame mais nous allons continuer on dit toujours au ministère de l'enseignement technique elle a demandé et obtenu la somme de 35 milliards 857 millions 487 mille 853 francs au titre de l'achat des équipements qui n'ont jamais été achetés parce que les traces n'ont jamais existé au ministère de l'enseignement technique on dit 35 milliards 857 millions 457 mille 853 francs guinéens au titre de l'achat des équipements qui n'ont jamais été achetés les 35 milliards sont partis où près de 36 milliards c'est parti où nous allons revenir je vais faire un petit commentaire rapidement on dit dans le cadre de la lutte contre la covide pendant les examens de sortie un montant de 1 milliard 582 millions 780 mille 800 francs ont été décaissés et mis à la disposition du ministère par le biais de la daf ce montant a été utilisé sans aucun justificatif le préjudice subi par l'état ce chiffre à 131 milliard 923 millions 644 mille 723 francs guinéens c'est ce qu'on demande à la jeune dame zenab nabaya dramé de justifier alors mesdames et messieurs vous devez savoir que madame zenab n'est pas la seule ou le seul citoyen ou le seul administrateur ou la seule administratrice dans ce dossier de détournement et de vol il y en a beaucoup vous savez je vous ai même fois dit que les cadres qui ont travaillé avec alfa condé ils ont trahi alfa condé ils ont chiffonné alfa condé et ils ont jeté alfa condé et aujourd'hui je crois que si le colonel m'a dit d'un bouillard à cette volonté de faire justice et à ce que ces gens qui ont volé la république de guiné ramène tout ce qu'ils ont volé je crois que ce sont eux qui seront beaucoup plus chiffonné qu'alfa condé bien évidemment alfa condé n'est plus en république de guiné il n'est plus président de la république de guiné il est à l'extérieur d'accord mais ceux qui seront le plus humilié parce que on vous a beaucoup dit beaucoup de fois dit ici que comment est-ce que ces gens là détournaient de l'argent d'accord comment est-ce qu'ils volaient de l'argent ces ministres là ces directeurs généraux tout ce qui était avec alfa condé comment est-ce qu'ils volaient ils viennent dans un département ils disent le budget du département est petit il faut augmenter le budget du département on augmente le budget du département pour réaliser les attentes du peuple pour réaliser des travaux qu'est-ce que eux ils font soit ils divisent ce budget une partie c'est pour eux l'autre partie il travaille avec ça c'est comme si on donne votre enfant vous dit qu'il lui faut effectivement 5 millions de francs guinéens pour acheter ses fournitures vous débloquez les 5 millions de francs guinéens vous lui donnez d'accord il va utiliser 100 000 ou 1 million qui ne peuvent pas le permettre d'acheter ses fournitures et il se dit bien évidemment j'ai dépensé les 5 millions pour acheter les fournitures est-ce que c'est correct c'est pas correct parce que il aura mis de côté 4 millions ou 4 millions et quelques c'est comme ça ces gens là voulaient on dit oh le budget de l'économie oh le budget de l'éducation le budget de temps il faut telle somme il faut augmenter ses petits on vous donne cet argent d'accord pour réaliser des projets pour réaliser des travaux au lieu d'injecter toutes ces sommes là dans la réalisation de ces travaux vous ne le faites pas vous profitez vous divisez la somme et puis vous volez l'autre moitié vous travaillez avec comment voulez-vous que le peuple soit satisfait de vous comment voulez-vous c'est comme ça ils ont volé de l'argent dans la réalisation des projets de route en république de guinée on vous dit bon écoutez pour faire un kilomètre de route pour butumer un kilomètre de route c'est un million d'héros mais eux ils viennent ils disent à Alpha Condé non c'est un million cinq cent ou bien c'est un million huit cent on a besoin de butumer 80 kilomètres les 80 kilomètres multipliés par un million six cent par un million sept cent pourtant on a demandé pour butumer un kilomètre effectivement c'est un million vous faites la règle de trois et ça va vous donner si un million donne tant les 80 les 80 kilomètres donneront combien alors c'est comme ça ces gens là ils ont bouffé de l'argent en république de guinée non seulement ils ont gonflé les chiffres ils prennent de l'argent là dessus mais ce qui est là aussi les un million pour faire le travail ils ne donnent pas ils préfèrent aller négocier avec les petits entrepreneurs qui n'ont aucune qualité de construction de route ils viennent ils donnent cinquante cinq cent mille par par kilomètre pour butumer nos routes c'est pourquoi on butume les routes aujourd'hui en république de guinée depuis d'ici la saison cesse ou la saison la saison pluvieuse ben les routes ne sont plus là on dit non il faut investir dans l'éducation il faut investir dans l'éducation c'est ce qui a été fait par l'assemblée à ce que je sache on dit non les 20 milliards de francs guinéens pour comme budget c'est petit d'accord il faut augmenter parce qu'il y a des examens il faut augmenter c'est pourquoi on a augmenté à 43 milliards et quelques voyez-vous mais qu'est-ce que le corps technique a reçu c'est peu par rapport à ces 43 milliards maintenant la question qu'il faille se poser nous sommes dans le dossier de madame dramé madame dramé elle est où aujourd'hui en république de guinée elle est où elle est en guinée ou bien elle a profité sortie de la guinée mais moi je crois que madame dramé n'est pas en guinée elle est sortie de la guinée je sais par rapport à cette ennemi elle est sortie de la guinée et si elle est sortie de la guinée la question qu'il faille se poser comment elle a fait pour sortie est-ce qu'elle est sortie de la guinée avant la chute d'Alpha Condé ou c'est après la chute d'Alpha Condé parce que ce que moi quand même je sais après la chute d'Alpha Condé tous ces anciens ministres là on les a retirés leur passeport alors madame dramé est sortie de la guinée avant la chute d'Alpha Condé ou après la chute d'Alpha Condé si elle est sortie après la chute d'Alpha Condé quelque part il y a une défaillance il y a une très grande défaillance qu'il faut régler parce que ça veut dire tout simplement que ceux qui sont là les cassouris et tous les autres là qui ont leur passeport confisqué et on sait que la plupart des gens ont des doubles passeports ils ont des passeports américains des passeports guinéens des passeports français des passeports guinéens des passeports polonais des passeports guinéens des passeports allemands des passeports belges des passeports italiens des passeports guinéens ça veut dire que si ces gens là aujourd'hui ils ont envie de sortir de la guinée ils vont sortir donc même si aujourd'hui madame dramé n'est pas présent en république de guiné que ce dossier là est fait et qu'on l'accuse et que l'accusation est fondée mais qu'est-ce qu'il faut faire comment il faudra mettre main sur madame dramé vous pensez qu'elle va revenir en guiné parce qu'elle sait de toutes les façons que revenir en guiné ça sera des justificatifs qu'il faut faire donc c'est vraiment difficile en guiné ceux qui ont trahi Alfa Kondé qui ont trahi la nation guinéenne vous allez répondre vous allez répondre devant la justice c'est pourquoi j'aime souvent dire que aucun mal aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire le tribunal de l'histoire ça le tend aujourd'hui il y a des guinéens qui disent que oui cette affaire de Kiev effectivement braquée sur une portion de responsables en republique de Guinée c'est des règlements de comptes mais moi je ne comprends pas vous voulez que justice soit faite et puis les mêmes personnes qui disent que on cible là les ministres qui ont travaillé avec Alfa Kondé c'est les mêmes personnes en disant cela c'est à dire ils sont les défenseurs des anciens ministres du régime Alfa Kondé mais aussi c'est les mêmes qui attaquent M. Sirouda Lendjalo et M. Lansana Kuaté et M. Sidi Atouri c'est ce que je ne comprends pas c'est à dire c'est cette hypocrisie et cette démagogie que moi je ne comprends pas vous voulez qu'on qu'on arrête qu'on arrête qu'on arrête de qu'on arrête cette affaire d'audit en republique de Guinée contre certaines personnes mais vous êtes quand même là enflammé le feu quand il s'agit de parler de Selouda Lendjalo et de Sidi Atouri ou de Lansana Kuaté mais vous êtes partant vous bousculez vous dites non il faut faire justice ces gens là ils ont volé mais quand on parle de Kasuri Fofana on parle de Zainab Nabaya on parle de Thibaut Kamara on parle de Mohamed Djané mais c'est les mêmes qui sont les défenseurs de ces gens là ils disent que non ces gens là n'ont rien fait c'est des règlements de compte où on va avec ça soit on fait la justice soit on ne fait pas la justice mais je comprends bien la Guinée a toujours évolué comme ça la Guinée a toujours évolué dans la démagogie alors il est très difficile pour les Guinéens de voir c'est à dire le bon travail d'apprécier le bon travail moi je dis même si c'est votre oncle à partir du moment qu'il a détourné de l'argent il doit justifier même si c'est votre propre fils s'il a occupé une portion d'accord de responsabilité dans l'administration guinéenne et que là où il était là son poste là il y a eu des détournements de déniés publics là on fait l'audit là s'il est impliqué il doit répondre devant la justice et vous devez être fier de votre justice mais si vous si vous voulez faire les choses partiellement vous pensez qu'on peut se développer dans la partialité non comme c'est les autres on doit combattre ceux là maintenant ceux là ce sont les ce sont les nôtres ils nous appartiennent ils sont dans notre parti ce sont nos responsables on doit aller doucement avec eux comment voulez-vous qu'on avance avec ça et vous pensez que le colonel Md. Dumbuya est là pour l'éternité non si le colonel ne fait pas ce travail d'audit le président qui viendra ça sera un Guinéen il va faire ce travail d'audit et tous ceux qui ont volé l'argent guinéen ils vont rembourser ça c'est un deuxièmement vous devez comprendre que ceux qui sont là aujourd'hui le gouvernement Mohamed Beyavogi ils seront aussi audités bien sûr parce que si on commence maintenant cette audite là ça ne va pas s'arrêter après la gouvernance du colonel les gens les ministres qui travaillent aujourd'hui avec lui les Ousmane Gawa les Mohamed Beyavogi les Mourissana Kouyate le ministre des affaires étrangères tous ceux qui sont là aujourd'hui qui composent le gouvernement même le secrétaire à la présidence M. Amara Kamara tous ceux là ils seront audités par le gouvernement à venir parce qu'il faut qu'il montre comment ils ont géré la chose publique c'est de ça il s'agit il faut que vous ayez une très belle conscience parce qu'on ne peut pas être ici en Europe on ne peut pas être aux Etats-Unis on ne peut pas être dans des nations organisées les nations qui respectent la justice les nations qui sont fondées sur la justice on ne peut pas être dans ces nations là et demander qu'il y a de la pagaille chez nous en République de Guinée ça ne peut pas fonctionner s'il y a eu des détournements des préjudices par rapport à l'état guinien s'il y a eu des détournements évidemment on demande à la personne de venir justifier quoi de mal dans ça quoi de mal et ça tombe au bien c'est lui qui est là il n'appartient à aucun parti politique c'est lui qui peut faire ce travail d'impartialité parce qu'il n'est il n'est pas du RPG arc-en-ciel encore moins de l'UFDG encore moins de PADES ou de PDN il est juste militaire qui a pris ses responsabilités on ne dira pas que c'est des règlements de compte sauf vous vous qui n'arrivez pas encore à digérer la chute de votre demi-dieu c'est de ça il s'agit vous devez comprendre vous devez accepter la Guinée doit avancer donc mesdames et messieurs justement c'était ce petit live que j'avais ce petit message que j'avais à passer vous allez partager le live et à demain incha'Allah je vous aime je vous love on aura toujours des nouveaux sujets et puis ça c'est un combat qu'on a entamé on ne va pas s'arrêter à mes chemins parce que vous savez comme j'aime souvent le dire en tant que la décision c'est à dire la question politique n'est pas réglée en République de Guinée on ne peut pas parler d'économie on ne peut pas parler de société encore moins de culture ni de sécurité ni de démocratie il faut que la question politique soit réglée une fois pour toutes avant qu'on ne parle des autres sujets des autres questions parce que c'est la politique qui nous gouverne c'est la politique qui nous dirige c'est la politique qui gouverne l'économie c'est la politique qui oriente l'économie voilà en tant qu'il y a de la mauvaise politique chez nous il y aura toujours de la corruption il y aura toujours de la prostitution dans l'administration il y aura toujours du vol il y aura toujours des trafics d'influence des détournements de déniés publics il y aura toujours du mensonge c'est ça et c'est ce que nous devons comprendre sur ce je vous dis bonsoir et je tiens encore à vous dire que ne croyez pas à toutes ces allégations fallacieuses de la part de ces mythos qui déclarent je cite le CNRD a permis à tel à tel citoyen X ou Y sorti de la république de Guinée c'est faux et archi faux c'est faux et non fondé c'est des déclarations non fondées c'est justement dans le seul cadre dans le seul but de nuire à la santé du CNRD c'est dans le seul but de salir l'image du CNRD donc sur ce je vous dis bonsoir à demain et à bon entendeur salut merci beaucoup c'est parti salut c'est parti